Ça y est, on a enfin un premier comparatif concret, PlayStation 4, PlayStation 5, et franchement, ça impressionne. La PlayStation 5 sort le 19 novembre, les Xbox Series X et S sortent une semaine avant, mais ce qui brûle véritablement les lèvres de tout le monde, c'est de savoir comment vont rendre, graphiquement parlant, les jeux adaptés à cette nouvelle génération de consoles. Petite parenthèse, on est toujours en test sur notre Xbox Series X, à jeuxvideo.com, et on vous a préparé toutes sortes de vidéos sur le quick résumé, les temps de chargement et la rétro-compatibilité. Je vous invite à aller voir ça, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la PS5 et sur le tout premier jeu qui nous livre du gameplay, qui nous permet de faire ce comparatif, c'est NBA 2K21. En voyant cette nouvelle étape dans les jeux de sport, ça me rappelle beaucoup ce qu'on avait vécu en 2006 sur Fight Night Round 3, qui nous permettait, sur PS3 et 360, d'apprécier véritablement des graphismes un peu next-gen à l'époque, ce qui nous permettait d'avoir un gros focus sur la peau des combattants, sur la sueur, et sur les éclairages dynamiques qui se reflètent sur leur corps. Et bien là, c'est marrant parce que c'est exactement le même axe qu'a pris 2K pour faire les améliorations graphiques de son nouveau NBA 2K21, qu'ils ont développé en repartant de zéro pour la nouvelle génération. En juin, lors de l'événement PlayStation, on avait déjà aperçu un petit teaser qui tournait sur le moteur, mais sur une version pré-alpha, et c'était clairement du rendu, ça n'avait rien d'une séquence de gameplay, mais ça permettait déjà de voir un œil sur lequel on voit se refléter de la lumière, de voir de la diffusion ambiante de la lumière à travers une salle peu éclairée. Ça permettait aussi de voir de la sueur véritablement bluffante en termes de photoréalisme, et c'était super intéressant et super impressionnant, mais ce n'était pas du gameplay. Aujourd'hui, on est un peu plus de un mois de la sortie des consoles, et on a enfin du gameplay, ce qui va nous permettre de jouer un petit peu au jeu des 7 différences, avec une vidéo qui va s'appuyer sur un comparatif réalisé par la chaîne YouTube BeBallCreator2K. Et on commence tout de suite. Alors déjà, là, on voit d'une que les animations sont plus poussées et plus personnalisées, on voit clairement sur PS4 que le personnage est en stand-by après son shoot, il attend un nouveau cycle d'animation. En revanche, sur la version PS5, il y a une sorte d'animation de tension qui fait la transition, où le joueur espère que son tir soit une réussite. On est donc en attente de la célébration, qui arrive du coup plus naturellement, et mieux enchaînée, mieux amenée. Et comme tous les joueurs ont chacun leur petit truc lorsqu'ils attendent que le ballon rentre dans l'arceau, ça donne beaucoup plus de liberté aux équipes de NBA pour créer des nouvelles animations qui vont faire cette transition. On continue sur les comparaisons. Là, sur ces deux écrans, on va voir clairement que les deux visages ont beaucoup plus de détails. On a des améliorations sur la barbe, sur les cheveux. Tout est mieux. On note aussi que la sueur sur le front reflète dynamiquement les éclairages, au lieu d'être juste là pour être brossé par la lumière sur la version PS4, par exemple. Alors évidemment, ça dépend du soin de modélisation des personnages, et si ces joueurs sont dans le trailer PS5 de la version de NBA 2K21, c'est qu'ils font partie des mieux modélisés. Mais c'est quand même un indice assez intéressant pour voir l'évolution entre leur version PS4 et leur version PS5. Nouvel exemple. Ici, on fait un petit arrêt sur le nouvel angle de caméra choisi pour survoler le terrain, qui met beaucoup plus en avant les reflets sur le parquet et sur chacune des lames de bois, qui sont désormais plus réalistes dans leurs éclairages. Alors, je suis d'accord, parfois c'est un peu abusé, il y a les joueurs du milieu, on dirait qu'ils sont perdus dans le paradis, qu'ils sont aveuglés, mais c'est quand même impressionnant. Alors aussi, il y a beaucoup plus de monde sur le terrain, à voir si ce n'est pas situationnel, mais dans le trailer, on se concentre aussi sur l'entrée d'un joueur, qui est assez impressionnante, et où on voit des séquences aussi de transition avec les pom-pom girls, par exemple, ou avec des caméramans, le tout avec un niveau de polish assez impressionnant pour un jeu de sport. Touquet a un peu revisité ses angles de caméra pour les rapprocher un peu plus lors des interventions des coachs, par exemple, qui sont visiblement bien mieux modélisés qu'auparavant. Alors c'est clair, pour Touquet, cette année, le gros enjeu, c'est les titres de sport, et sa franchise star, NBA Touquet, en fait les frais, puisque la version current-gen, donc qui est aussi sur PS4, PC et Xbox One, eh bien, elle est assez stagne par rapport à la version d'avant, on a fait le test, ça a pris 13 sur 20, alors que la version next-gen, elle, elle a été refaite à partir de zéro, avec des modifications dans le gameplay et des modifications graphiques. Alors c'est une stratégie totalement différente de ce qu'a fait Electronic Arts, qui est le grand concurrent sur les titres de sport, qui quant à lui, attend un peu avant de faire son année de transition, où la version next-gen sera autre chose que la version current-gen un peu améliorée. Alors je trouve ça assez chouette d'avoir un titre de sport next-gen au lancement des nouvelles machines, mais la facture, elle est aussi next-gen, puisque le prix conseillé, il est de 75 euros. Alors est-ce que c'est une stratégie qui vous parle, ou est-ce que vous êtes plus tenté par la méthode Electronic Arts ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et comptez sur nous à jeuxvideo.com pour vous reparler de la next-gen très très vite. Ciao !